Cher lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois d'avril. Cette vidéo s'adresse aux lions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ce sont des énergies générales, vous prenez ce qui résonne pour vous comme d'habitude, vous rapprochez ce que je vous raconte de votre vie personnelle et si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas pour vous, vous éteignez cette vidéo, vous passez à autre chose, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et puis pour ceux qui se sont nouvellement abonnés à ma chaîne, un immense merci pour votre soutien. Bon, le mois d'avril je crois qu'il va être très très beau pour vous les lions parce que là j'ai des énergies formidables sous les yeux, ça tombe bien, j'ai beaucoup d'amis en lion que j'aime énormément, j'ai un fils qui est ascendant lion également, donc ça me plaît beaucoup quand je vois ce tirage. Alors, ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est ce que la vie vous propose concrètement, mais c'est également l'énergie qui est au-dessus de votre tête, donc on est un peu dans l'impalpable, mais vous le ressentez et ça influence vos désirs, vos envies, comment vous vous sentez. Ça tombe bien, vous avez le soleil, une des plus belles arcanes majeures du tarot. Le soleil parle de joie, d'amour, de succès, de réussite. Il parle d'enfance le soleil, donc il y a l'enfant intérieur qui se réveille, donc il peut y avoir effectivement beaucoup de joie comme je vous l'ai dit, beaucoup de jeunesse, beaucoup de nouvelles envies. Il parle d'éclaircissement le soleil aussi, s'il y a des choses où il y avait un peu de doute, des incertitudes, on avait du mal à prendre des décisions, ce mois-ci, là, on a l'esprit clair et les choses qui pouvaient être embrouillées s'éclaircissent. Alors avec cette carte, évidemment, c'est ce que vous ressentez, mais il peut y avoir également de belles surprises de la vie qui viennent pour vous. On peut avoir de l'argent qui rentre, on peut avoir une reconnaissance par rapport à ses projets, son travail, ce que l'on donne, ou personnel. On peut rencontrer un nouvel amour ou en tout cas se positionner dans l'amour si on est déjà en couple. En tout cas, c'est très joli, très beau. On est très heureux de vivre. Et puis à la couple, vous avez le pape. Le pape, c'est magnifique parce que le pape, il parle de foi. Il parle de se sentir béni, de se sentir protégé, de se sentir relié. Donc avec le soleil, de se sentir relié. Il y a beaucoup de spiritualité chez le pape, de se sentir relié à quelque chose de plus grand que soi. Ça, c'est très beau. Le pape parle également d'engagement. Donc peut-être qu'on a envie de s'engager plus avant dans sa relation de couple. Peut-être qu'on a envie de s'engager dans une nouvelle histoire d'amour. Peut-être qu'on a envie de s'engager dans ses projets professionnellement. Enfin, peu importe. Ça parle de contrat, d'engagement. Avec le soleil, c'est plutôt bien aspecté. Le pape parle de quoi d'autre, de connaissances. Voilà. On a un esprit extrêmement clair. Et on se sent merveilleusement heureux, merveilleusement bien protégé. C'est très beau. D'autant que je vois que sous le pape, vous aviez la mort. Alors, pour certains lions, il est possible qu'il y ait une transformation au mois de mars. Peut-être une transformation qui a été longue, en tout cas qui s'est faite au mois de mars. Et donc, écoutez, les résultats sont magnifiques. Là, on a des énergies superbes. Alors, vos énergies personnelles, elles sont très belles également. Puisqu'on est dans le cœur avec les coupes. On est dans ses émotions, ses sentiments avec ce 6 de coupe et avec ce roi de coupe. Alors, le 6 de coupe, il parle de douceur, de tendresse, de famille, de lien. De se sentir relié aux personnes qui comptent pour soi. Il peut parler d'avoir envie de créer du lien également. En tout cas, il parle vraiment de beaucoup de douceur, de bien-être. Il peut parler un peu de nostalgie, d'idéalisation du passé, de mélancolie. Attention, mais à côté, je vois que vous avez le roi de coupe, donc ça m'étonnerait. Mais il est possible que pour certains lions, on ait envie de retrouver une sécurité affective, en tout cas qu'on a connue autrefois et que l'on n'a plus aujourd'hui. Voilà, il y a peut-être cette envie, ça c'est quand même sous-jacent pour certains lions. Bien évidemment, vous prenez encore une fois ce qui résonne pour vous. Avec ce roi de coupe, on est dans la maîtrise de ses émotions et de ses sentiments. Donc, il y a beaucoup d'équilibre. On ne se laisse pas absorber par ses émotions, dépasser par ses émotions. Donc ça, c'est très bien. Il y a beaucoup de bienveillance avec ce roi de coupe. Il y a de la tolérance. Il y a de la constance. Il y a beaucoup de tendresse comme dans la scie de coupe. Voilà, en tout cas, vous êtes maître de vos émotions. Donc ça, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup d'équilibre. Je vois que vous l'avez aussi avec la justice en fin de mois. Il y a beaucoup d'équilibre. On est beaucoup dans son cœur. Il y a beaucoup de bienveillance vis-à-vis de son entourage, des gens qui comptent pour vous. Si on est dans des projets, on est dans des projets de cœur. On peut être dans des projets amoureux également. Que pourrais-je vous dire d'autre ? Oui, on retrouve peut-être un équilibre affectif. Et c'est ce qui vous permet d'être mieux centré et de ne pas vous laisser aspirer par vos émotions ou déborder par vos émotions. D'autant qu'à côté, dans votre énergie personnelle, vous avez le trèfle. Le trèfle, il rejoint ce soleil. Le trèfle parle de chance. Il parle de joie. Il parle de bonheur. Il parle d'abondance. Il parle... Dut le mot m'échappe. D'épanouissement. Il parle de chance aussi. Et le soleil parle de chance également. Vous voyez ? Donc, vous êtes dans une période chanceuse. Vos énergies... Oh, je n'arrive plus à parler. Vos énergies sont extrêmement positives. Donc, quand on vibre bien, forcément, on attire à soi le bon. Vous avez des énergies merveilleuses au-dessus de la tête et en vous. Alors, de la joie, du bonheur, de la chance, du succès par rapport à une personne. Bon, c'est peut-être vous par rapport à vous. Et puis là, c'est une femme, mais les cartes sont des énergies. Il peut s'agir d'un homme. Vous extrapolez. Alors, j'ai besoin de regarder ce qu'il y a derrière, parce que cette carte ne m'en dit pas suffisamment. Bon, ben, les bulles d'amour, ben, parle d'amour, encore une fois. Parle de la même chose. C'est incroyable. Tout ça se répond. Bon, parce que les bulles d'amour, ça parle de sentiments, ça parle de joie, ça parle de tendresse, ça parle de désir, ça parle de passion, de bonheur, de partage. D'autant que je vois que derrière, vous avez encore le soleil couchant qui parle également de bonheur, de réussite, d'épanouissement, de succès, d'éclaircissement comme ce soleil. Bon, écoutez, je ne vais pas aller plus avant, parce que là, vous avez compris le message. Vous avez des énergies magnifiques. C'est très beau. Bon, moi, je pense que pour les célibataires, on peut avoir une belle rencontre ce mois-ci. Parce que si on est en couple, ça peut très bien se passer. Et si on est célibataire, on peut avoir une très, très belle rencontre. Quand j'ai toutes ces énergies-là ensemble, franchement, voilà. Il y a une rencontre pour l'amour. Puis si on est en couple, peut-être qu'on a envie de s'épanouir encore plus dans son couple. En tout cas, on est heureux. Et puis, il peut y avoir aussi beaucoup de chance sur des projets de cœur. Voilà. Alors, ce que vous voulez, ce que vous voulez, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il parle de passion. Il parle de détermination, il parle de fougue. C'est un cavalier extrêmement rapide qui s'élance vers ses désirs. Sa passion, il est déterminé, il a une énergie incroyable. Il sait où il va, il ne se pose pas de questions. Donc, avec cette carte, peut-être que vous avez envie de remettre de la passion dans votre vie, de la passion dans vos projets, parce qu'on est dans les bâtons, ça peut parler des projets. quels qu'ils soient, d'accord ? Peut-être qu'on a envie de foncer vers ses envies, de ralluver la flamme. Peut-être qu'on a envie d'avoir une sexualité plus épanouie, parce que cette carte parle également de sexualité. En tout cas, on a envie de foncer vers ce qui vous anime, ce qui vous porte, des projets, qu'ils soient au niveau affectif, au niveau professionnel, personnel, peu importe. On a de grands désirs. En fait, je vois que vous avez de grands désirs et vous voulez que ça évite en plus de ça. Vous êtes très fougueux et très déterminé. Ce qui vous aide, on est encore dans les coupes, dans les émotions et les sentiments et on a un 10. Donc là, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est le bien-être, c'est la sérénité, c'est la joie. C'est vraiment, on est apaisé, on est bien avec soi, on est bien dans son foyer si on en a un. On est bien avec ses amis, avec sa famille. On est heureux et c'est ce qui vous aide. Vous êtes positif ce mois-ci, les lions, parce que vous êtes très, très heureux avec les gens qui vous entourent. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de bonheur au niveau du foyer et peut-être qu'on est très heureux parce qu'on rencontre une nouvelle personne. Et c'est pour ça qu'on veut s'élancer, on veut que ça aille vite, on veut, il y a du désir, il y a de la fougue. Alors, le défi, c'est le valet de bâton. Alors, avec cette carte, ça demande d'être enthousiaste. Ça demande d'être déterminé. Ça demande d'avoir une certaine positivité. Et ça demande d'ouvrir, d'ouvrir son esprit, d'être curieux, d'ouvrir, de s'ouvrir à soi et de s'ouvrir aux autres. D'accord ? Donc, alors avec les valets, ils sont toujours assez jeunes, donc il y a un peu d'immaturité. Donc, peut-être le défi qui vous est demandé, s'il y a un nouveau projet ou une nouvelle histoire d'amour qui commence, n'ayez pas peur. Alors, lancez-vous, soyez enthousiaste, soyez positif, soyez dans les énergies que vous avez là, de joie, de bien-être, de cœur, voilà. Lancez-vous. Peut-être que si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut sortir, il faut s'ouvrir au monde. Même si vous lancez un projet, il faut s'ouvrir aux autres, communiquer. D'accord ? Donc, il faut s'ouvrir, ça demande un petit peu de se secouer. Si on avait tendance à être un petit peu tranquille, seul, non. Là, il faut retourner vers les autres, il faut retourner vers le monde. Il faut beaucoup de détermination, il faut beaucoup d'énergie parce qu'on est dans les bâtons. Et puis, le valet, c'est l'énergie, c'est la jeunesse. Il faut de l'énergie, il faut du courage, il faut oser, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi et il faut s'ouvrir. Il faut être motivé. C'est peut-être le début du mois parce que là, je vois que vous trouvez quand même un bel équilibre. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de confiance en vous, là. Ici aussi, vis-à-vis des autres. Peut-être que c'est, voilà. Peut-être que s'il y a quelque chose de nouveau, ça demande de se lancer et d'avoir du courage et de se faire confiance et de s'ouvrir. Le conseil qui vous est donné, on a encore un valet. Et ce valet de coupe, il fait écho à ce valet de bâtons. C'est marrant. Bon, ce valet de coupe, il parle d'amour, il parle de passion, il parle de tendresse, il parle de sensibilité. Donc, vous devez vraiment être dans votre cœur, dans la partie la plus reliée intérieurement à vous. Vous devez vous faire confiance. D'accord ? Vous devez faire confiance dans l'amour ou en tout cas, il faut qu'il y ait une nouvelle ouverture du cœur. Une nouvelle confiance pour le cœur. Donc, peut-être qu'il faut faire confiance aux autres, à un autre s'il y a une nouvelle histoire qui démarre, parce que là, on est encore dans un valet. Donc, il y a de la jeunesse. Mais il faut vous faire confiance. Il faut oser vous montrer. Il faut oser communiquer, parce que le valet de coupe, c'est un messager également. Il faut oser se communiquer, s'ouvrir. S'ouvrir, se montrer tel qu'on est en fait. S'ouvrir, quand je parlais d'ouverture du cœur, c'est vraiment d'être capable de parler, de communiquer avec son cœur. Il ne faut pas avoir peur de se montrer dans sa plus belle dimension, c'est-à-dire sa douceur, sa bienveillance, sa joie, ce qui vous anime, ce qui vous parle. Il faut oser montrer cette facette de vous. Il faut oser être authentique, avoir une communication authentique. Il faut oser communiquer, il faut se faire confiance. Donc, c'est votre défi et c'est le conseil qu'il vous est donné. Et s'il y a un nouveau projet de cœur ou un nouvel amour, lancez-vous, d'accord ? Ouvrez-vous, c'est beau. Vous voulez vous élancer vers vos désirs, alors foncez, ayez confiance en vous. Voilà, ces deux cartes, vraiment, elles matchent ensemble et elles se parlent. Bon, dans la vie affective, j'ai une carte magnifique que j'adore. C'est la neuf de denier. Alors, pourquoi je l'aime ? D'abord, parce que la neuf de denier, elle parle de richesse. Donc, quand on est dans la vie affective, elle parle de richesse intérieure. Elle parle d'opulence. Elle parle de joie et d'épanouissement. Ça rejoint ce soleil, d'accord ? Donc, ça, c'est une très, très belle carte. Elle parle aussi d'être assez calme et serein. Ça, c'est plutôt pas mal, d'avoir les idées claires. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette carte, dans la vie affective, c'est qu'elle parle d'expérience des choses. Alors, je m'explique. Ce personnage est capable d'être heureux, épanoui, seul. Il y a beaucoup d'autonomie et d'indépendance dans cette carte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a, quand je parle d'expérience des choses, même si vous avez 20 ans, ça peut vous parler. Dans votre passé, il y a peut-être une époque où il y a eu de la dépendance affective ou pas. Mais en tout cas, il y a certainement eu des expériences de solitude, des expériences où on n'a pas été nourri du point de vue affectif. Et on a dû trouver le moyen de se sentir épanoui seul. C'est très beau quand on a cette carte dans la vie affective. Parce que ça veut dire que si l'on est célibataire et qu'on a une rencontre, on ne va pas se contenter de n'importe qui. Parce qu'on ne va pas chercher à combler un manque, mais on va aller vers une personne parce qu'elle correspond à la valeur que l'on se donne. Une personne qui est alignée avec vous, qui a les mêmes valeurs ou qui a autant de valeurs que vous. D'accord ? On va aller vers une personne qui a des valeurs, des valeurs qui correspondent aux vôtres. On va aller vers une personne qui nous correspond. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte parce qu'il y a de l'autonomie. On ne cherche pas à combler un manque, mais on est dans la recherche de la personne qui vous convient. Voilà. Donc ça, c'est très très beau pour les célibataires. Bon, pour les couples, vous êtes parfaitement heureux, épanouis. Oui, tout va bien, c'est merveilleux, il n'y a rien à dire avec les personnes de votre famille, vos proches, c'est merveilleux. C'est ancré. Peut-être que vous êtes tellement heureux que vous allez pouvoir ancrer quelque chose de nouveau. On est quand même dans des deniers, donc on est très ancré. Je pense que les lions, pour les lions célibataires, vous ne voulez pas une histoire non plus qui dure ce que durent les roses. Vous voulez quelque chose qui puisse s'inscrire dans le temps et la matière. Très très jolie carte dans la vie affective parce qu'elle parle non seulement d'épanouissement, mais elle parle d'autonomie et ça c'est très très beau. Alors, dans votre vie professionnelle, financière, vos activités si vous ne travaillez pas, vous avez le cavalier d'épée. On a l'autre cavalier qui est extrêmement rapide. Vous avez deux cavaliers rapides. Je vous ai parlé de vos lames majeures, je ne sais plus. Bon, vous en avez une en fin de mois et une dans votre vie personnelle. Vous avez deux cavaliers qui foncent. Vous avez deux valets. Donc, il y a de la nouveauté. Il y a un roi, il y a une reine. C'est quand même beaucoup, c'est pas mal. Il y a un 10, on est à la fin d'un cycle pour en redémarrer un autre. Voilà, c'est plutôt joli. C'est pas mal. Bon, alors, le cavalier d'épée, c'est un cavalier extrêmement rapide, qui est très intelligent, qui sait exactement ce qu'il veut parce qu'avec les épées, on est dans les pensées, dans la communication. Donc, très bien aspecté, des idées lumineuses. Là, encore une fois, avec ce soleil, bien évidemment qu'on est bien aspecté au niveau du mental et des idées, qui a plein d'envie et qui s'élonce vers ses envies, ses objectifs sans hésitation. Donc, c'est pas mal, ça. Bon, attention à la communication. Il y a une communication qui fuse aussi. Attention à ne pas parler trop vite. Attention à ne pas être trop agressif. Là, on devait faire attention aussi à sa communication avec ce valet de bâton. Donc, attention à ne pas être trop incisif non plus. Mais en tout cas, vous allez parler clair, vous allez parler vrai. Il y a de l'authenticité. Vous foncez. Il y a beaucoup de détermination. Il y a beaucoup de confiance dans ce cas. Et si jamais vous devez vous battre dans votre vie professionnelle, vous relevez tous les défis. Vous avez toute l'énergie, la volonté pour vous battre pour ce qui vous tient à cœur, vos projets de cœur, votre vie professionnelle, vos finances. Voilà, il y a une communication qui est très, très claire. Mais attention, parce qu'on a un cavalier. On n'est pas dans l'immaturité des vallées. Mais malgré tout, on est un cavalier. On n'est pas non plus sur un roi. Donc, on fait quand même attention à sa communication. Et peut-être qu'on prend quand même le temps de décider, même si on a envie de foncer. Vous allez foncer de toute façon. Mais quand même, soyez un peu prudent aussi. En fin de mois, vous avez une lame majeure, la justice. Donc, on a un bel équilibre. Si on manquait d'équilibre auparavant, on retrouve un bel équilibre. On est capable de prendre des décisions avec cette carte. On est capable de trancher. On est capable de couper la boire en deux et de faire les concessions nécessaires. Voilà. On peut avoir de l'extérieur des réponses à des contrats. On peut décider de s'engager au niveau amoureux. On peut avoir des réponses administratives qu'on attendait. On peut avoir des réponses à des litiges juridiques. Voilà. Tout ce qui a trait aux réglementaires, à la loi, forcément, est favorisé avec cette carte. Mais s'il y a des décisions à prendre, on les prend. On est assez équilibré dans sa tête, dans son cœur. Avec cette carte, il y a beaucoup de justesse, beaucoup de droiture aussi. C'est très beau. Donc, à la fin du mois, peut-être que vous avez des réponses que vous attendiez. Peut-être que vous vous engagez dans un projet, dans une histoire d'amour. Ou peut-être vous engagez plus avant dans votre couple. Surtout avec ce pape. La justice avec le pape, il y en a peut-être qui vont décider de se marier ou qui vont se marier. Voilà. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, les choses sont stables. Il y a beaucoup d'ancrage avec la justice. On est juste avec soi. Et on est juste avec les autres. Il y a un bel équilibre. Dans vos énergies intérieures, vous avez la force. Alors, la force, d'abord, elle vous correspond. Parce qu'elle correspond au signe du lion. Donc, c'est votre signe. Mais la force, c'est une très belle carte parce que ça parle de confiance en soi. Ça parle d'ancrage. Ça parle de structure. Ça parle de détermination. Ça parle de courage, de volonté. Ça parle de charisme. Ça parle de magnétisme. Donc, très sincèrement avec tout ça, intérieurement, ça va plutôt bien. D'autant qu'à côté, vous avez une reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est une personne qui a énormément d'amour, de compassion, qui est compréhensive, qui est calme, qui se sent en sécurité dans son monde émotionnel, dans ses sentiments. Et donc, qui est sécurisante pour les autres. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, il y a la capacité de se battre avec cette force. Pardon, je ne sais pas pourquoi je vous montre la carte d'à côté. Il y a la capacité de se battre. Il y a du courage. Il y a de la détermination. Et il y a de la confiance en soi. Mais ce n'est pas de la confiance en soi pour écraser les autres avec cette dame de coupe à côté. C'est vraiment du charisme. Vous êtes charismatique. Vous êtes relié à votre cœur. Vous êtes bienveillant avec beaucoup de détermination, beaucoup de force. Et là, je ne peux pas m'empêcher de regarder ce couple du roi et de la reine de coupe. Le roi dans vos énergies personnelles, la reine dans votre monde intérieur. Là, il y a un très bel équilibre masculin-féminin. D'accord ? Si j'extrapole et que je sors des dimensions dans lesquelles on est à chaque fois de la place des cartes, parce que les cartes se parlent ensemble, là, il y a un couple d'ordre divin, magnifique, merveilleux qui peut se former. D'accord ? Parce que là, la reine de coupe et le roi de coupe, on est vraiment dans le cœur. C'est une relation vraie. C'est une relation d'amour. Surtout quand j'ai un 10 de coupe dans le même tirage. Vous voyez, j'ai le roi, la reine et le 10. Très sincèrement, je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus. Donc, il y a des couples qui se forment, qui sont magnifiques ce mois-ci. Très, très belles rencontres. Voilà, mais pour les autres, il y a beaucoup d'équilibre masculin-féminin. On est très, très bien peut-être dans sa relation amoureuse, dans son couple. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de cœur dans ce tirage. Vous faites, vous laissez une nouvelle place à votre cœur et vous y êtes encouragé puisque c'est votre conseil. Ouvrez-vous, montrez qui vous êtes. Soyez authentique, montrez ce que vous avez de plus beau. Voilà. Et puis, on a le cadre de bâton. Le cadre de bâton parle de joie, de communion avec les autres, de célébration, de plaisir, de bonheur, de réussite. Bon, ça rejoint ça et ça rejoint également le pape parce que dans la cadre de bâton, il y a l'engagement également. Donc, peut-être qu'on s'engage vis-à-vis d'une personne, qu'on s'engage dans un nouveau projet. En tout cas, si vous étiez un petit peu frileux au niveau de vous ouvrir aux autres en début de mois, eh bien, dans la deuxième partie du mois d'avril, ça va très, très bien. Vous vous rouvrez aux autres, vous êtes plein de joie, plein d'assurance. Vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de célébrer et peut-être que vous avez aussi envie de vous engager. Voilà, mes chers lions. Alors, à la coupe. À la coupe, c'est marrant parce que cette carte, c'est la troisième fois que je l'ai à la coupe. C'est très rare que j'ai la même carte plusieurs fois à la coupe. Et je l'ai eue, je crois, pour les balances et les capricornes, me semble-t-il. Bon, il y a un peu de méfiance et de défiance. C'est le défi à dépasser ici, vous voyez. Il y a un peu de méfiance et de défiance avec ce 7 d'épée. On observe, on regarde, on est curieux, on est stratégique, on ne dit pas tout. On est prudent, on est prudent par rapport aux autres. Donc ça, à mon avis, c'est en début de mois. Il y a un peu de prudence par rapport aux autres. On observe, on regarde pour un nouveau démarrage dans un projet de cœur ou pour un nouvel amour. Parce que l'as de coupe, c'est quand il y a un nouveau départ pour l'amour. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire et qu'il y ait une rencontre. Mais il y a un nouveau départ qui est plein de promesses, plein de bonheur. Il y a beaucoup de beauté dans cette carte. On est heureux. On est heureux. Donc on ne veut pas... C'est peut-être pour ça qu'on est méfiant et qu'on observe. On ne peut peut-être pas s'engager avec n'importe qui. Même si c'est pour un projet de cœur, on fait attention. On fait très attention. Oui, voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une rencontre pour les célibataires, ça c'est certain. Et puis il y a le fait de s'engager plus avant dans une union aussi. Voilà, il peut y avoir aussi des associations dans un projet de cœur. Très beau. Très, très beau. Bon, ben soyez prudents, mais pas trop non plus. À un moment, il faudra vous faire confiance. C'est le conseil qu'il vous est donné, mes chers lions. Voilà, c'est une magnifique lecture. Alors, le conseil que j'ai tiré pour vous ce mois-ci, j'ai fait appel à un jeu qui fait référence à la sagesse Ho'oponopono. Et j'ai tiré, l'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour. Nous pouvons le définir par ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti et le cœur. Mais écoutez, ça me parle du conseil qu'il vous est donné. Faites confiance à ce que vous sentez. Faites confiance à votre cœur. Effectivement, l'amour n'est pas quelque chose qui se construit par la pensée, même si la pensée peut être nécessaire pour mettre des actions dans sa vie amoureuse. Mais c'est quelque chose qui se sent dans son corps et dans son cœur. Moi, je suis contente, ça correspond à votre tirage, parce que vous avez énormément de bâtons et énormément de coupes. Donc, vous êtes dans votre corps et dans votre cœur. C'est magnifique. Et à la coupe, vous aviez « Aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. » Eh bien, écoutez, ça rejoint bien votre tirage. Là, cette carte parle beaucoup, beaucoup d'amour, parce qu'elle parle pas… Elle parle d'autre chose que d'amour, mais pour vous, c'est l'amour. Et c'est vrai que ça fait écho à votre tirage. Et quand on vibre avec les vibrations que vous avez ce mois-ci, au mois d'avril, eh bien, écoutez, on ne peut attirer à soi que de bonnes choses, parce que c'est une merveilleuse vibration que celle du cœur. Voilà, mes chers lions, j'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, commenter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci par avance. Je vous engage à aller écouter vos autres signes en vos signes ascendants, lunaire ou solaire, si le lion n'était pas votre signe solaire. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, mais je sais qu'il sera merveilleux. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501